... Je m'appelle Nathalie Bondil et je suis directrice et conservatrice en chef du Musée des Beaux-Arts de Montréal. J'avais un rêve quand j'étais enfant, c'était d'explorer les étoiles, d'être astronaute ou cosmonaute. Mais étant absolument nulle en mathématiques, il était impensable que je puisse faire ce genre de carrière. Alors finalement, l'histoire de l'art, c'était tout à fait bien et me permet de voyager tout autant. Pour moi, c'est toujours un immense privilège que de voyager. Voyager permet de découvrir. On a plus facilement l'occasion de voir un tableau de Van Gogh ou de Monet plutôt que de regarder une robe de haute couture en vrai. Et c'est ça l'expérience de l'art. C'est une exploration visuelle et seule l'expérience du regard direct permet cette émotion. Pour Jean-Paul Gauthier, qui a voyagé autour du monde, nous avons transporté 14 tonnes de matériel juste pour cette exposition-là. Je crois que le voyage, c'est la vie. C'est d'ailleurs une dimension absolument essentielle de mon existence. En fait, moi j'aimerais bien partager mon vol avec le pilote, mais il vaut mieux qu'il reste dans sa cabine. Mon nom est Nathalie Bondil, c'est mon histoire. Mon nom est Nathalie Bondil, c'est mon histoire.